La cigale et la fourmi La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau Elle a la criée famine chez la fourmi sa voisine, lui priant de lui prêter quelques grains pour subsister. Bonjour madame André. Comment faites-vous ? Passez demain. Jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle. Pour prendre le bus, il me manque que quelques pièces. Avant l'août, foie d'animal, intérêt est principal. Et je voudrais trouver un vrai travail. Ça n'a rien à voir, je... La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Est-ce que vous savez seulement quel jour on est aujourd'hui ? Oui, mais vous, c'est tous les jours qu'on est. Presque. Parce qu'il est un peu responsable. Que faisiez-vous, Tanchou ? Dit-elle à cette emprunteuse. Responsable, responsable. Nuit et jour, à tous vos noms, je chantais, lui dit-elle. Je veux juste que ma fille soit à l'heure à l'école, bordel de merde ! Attendez, madame, attendez ! Pardon, je me suis emportée. Au chantier, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Pour mon papa, c'est vendredi 13 tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada